Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce mois-ci pour une nouvelle dégustation chez Cavissima. Pour cette fois, nous avions envie de vous proposer une petite balade du côté de Bordeaux, plus précisément du côté de Libourne, terroir des appellations prestigieuses de Pomerol et de Clos sur le millésime 2015, toute petite propriété de 18 hectares presque urbaine dans les faubourgs de Libourne, qui a été rachetée il y a quelques années par Bernard Arnault et Albert Frères, propriétaire du célèbre château Cheval Blanc, premier grand club classé A à Saint-Emilion, Blanc, et qui sur cette petite propriété dirait-on l'envie de faire de la haute couture. On peut se permettre sur des productions de petite taille comme ça. Le millésime est 2015, une année magnifique dans tout le vignoble français, donc Bordeaux n'y échappe pas. Le millésime qu'on pourrait qualifier de solaire, donc beaucoup de soleil, beaucoup de générosité, on retrouve ça dans le vin d'ailleurs. C'est une cuvée qui a un assemblage de cépages assez traditionnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de merlots dans cette région-là, donc on va retrouver une part très importante de merlots, complétée avec du cabernet franc, comme ça se fait beaucoup dans cette région, mais également la particularité, une touche de cabernet sauvignon, c'est un cépage qui va pour le vin amener un peu plus de fraîcheur, une note assez intéressante qui participe vraiment à la signature et à l'équilibre du vin. La couleur montre effectivement encore de la jeunesse une certaine une certaine densité. Le nez est flatteur, élégant, on a on a le fruit, la maturité du fruit, donc on sent effectivement des raisins bien mûrs, une touche boisée très fine, très très délicate, qui nous emmène un peu dans les épices, la cannelle. C'est fin, c'est charmeur. Le nez va sûrement gagner en intensité avec le temps. La bouche est magnifique par le toucher. Effectivement, sur ces terroirs-là, on s'attend toujours à avoir un grain de tannin très fin, très délicat, très caressant. Il y a ce côté velours dans le vin, il y a cette chair aussi, cette allure charnue, mûre, des raisins, signature aussi du millésime. On a un vin étoffé, enveloppé, mais je crois que ce qui pourrait définir le mieux le vin aujourd'hui, ce serait surtout l'élégance, la finesse. On voit qu'on recherche effectivement la délicatesse, de lui donner presque un style légèrement bourguignon. L'olive volume de vin, longueur qui va se développer avec le temps. C'est un vin qu'il faut attendre un petit peu, à mon avis. Je vous proposerai de commencer les dégustations d'ici deux ans, 2022 jusqu'à la fin des années 2020. Il y a vraiment un potentiel de garde, il y a vraiment une matière et une texture qui peut nous emmener loin pour beaucoup plus de plaisir dans quelques temps. Très joli vin, très joli vin qui pourrait procurer beaucoup de plaisir en gastronomie. Alors si on se met à table, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger avec ça ? Alors, l'univers des viandes, il faut une viande, je pense qu'il faut une viande qui ait un côté salivant et un côté juteux. Donc une viande rouge, pourquoi pas le canard, on n'est pas très loin de cette région. Des aiguillettes de canard par exemple qui pourraient être juste cuites à la poêle. On pourrait imaginer aussi un jus accompagné de quelques épices douces pour venir rejoindre un petit peu les notes finement boisées du vin. Et on pourrait également accompagner ça de quelques champignons, pourquoi pas à l'automne. Ça pourrait être un joli moment de gastronomie. Pourquoi pas aussi un déglaçage au vinaigre balsamique, le canard se plaît bien avec ça. Ça amènerait une note d'énergie, une note de fraîcheur aussi qui pourrait dynamiser un petit peu l'accord. Donc très jolie bouteille. J'espère que vous aurez l'occasion de la déguster, de la conserver encore quelques années. Je pense que vraiment on aura un plaisir d'ici 3-4 ans qui va être magnifié par le temps. C'est une très belle bouteille avec une production assez faible. Donc j'y ai pris beaucoup de plaisir pour ma part. Je vous remercie et je vous souhaite à bientôt sur TNC. Sous-titrage ST' 501 TNC